bonjour à tous et à toutes alors aujourd'hui petite vidéo de tutoriel sur aot2 qu'on m'a plusieurs fois demandé sur le discord donc eh bien je vais y répondre ici en détail donc c'est quoi ce tutoriel ce tutoriel c'est une vidéo pour expliquer comment on débloque les petits cadenas là qui nous empêche d'augmenter plus nos nos entraînements donc je vais vous expliquer quand on va voir ce mec dans la zone d'entraînement donc soit en mode histoire soit en mode GN c'est exactement pareil ça ne change rien entre les deux vous pouvez entraîner soit en solo soit en conjoint donc en solo vous faites par exemple entraînement au harnais de manoeuvres tridimensionnelles ce qui vous augmente la force et la santé c'est bien entraînement combat rapproché ce qui vous augmente l'agilité et la dextérité et cours théorique ce qui vous augmente concentration et autorité donc vous pouvez vous voyez c'est les petites étoiles c'est simple à deviner et donc ça c'est des entraînements que vous pouvez faire au maximum vous n'êtes pas obligé de choisir entre les trois vous pouvez faire les trois maximum donc c'est super donc là par exemple on va faire entraînement au harnais de manoeuvres tridimensionnelles et donc juste au dessus ça ne s'est marqué taux de réussite de l'entraînement à 90% donc pour ça faut utiliser des aides de la liberté et on peut en utiliser plus pour augmenter le pourcentage de réussite à l'entraînement et 90% en général il ya très peu de chance que qu'on rate quoi donc là on s'entraîne petite cinématique très bien donc là c'est une réussite parfois on peut avoir une réussite critique donc c'est une réussite qui augmente beaucoup plus qu'une réussite normale donc ça c'est le niveau d'entraînement et petit à petit ça va vous augmenter de un point de deux points voilà ça vous augmente ce que vous entraînez donc c'est très simple donc maintenant on va parler de l'entraînement conjoint donc c'est quasiment pareil sauf que vous allez vous allez pardon utiliser qu'une seule aile de la liberté à chaque fois mais donc par exemple on va refaire un entraînement de manoeuvre tridimensionnelle et là on va pouvoir avoir des personnages du jeu pour nous aider donc par exemple et par exemple là il ya la fiche du la fiche du personne je sais pas parler la fiche du personnage voilà pardon et juste en dessous là donc on voit par exemple que kits en entraînement de manoeuvre tridimensionnelle il est mauvais donc on va pas le choisir en entraînement combat rapproché il est bof et en cours théorique il est bon donc là pour l'instant c'est de l'entraînement de manoeuvre tridimensionnelle donc on va pas le prendre la hitch elle est normale donc pas ouf et mobile il est normal c'est pas ouf donc on va voir ici en combat rapproché et donc là on a dit tout à l'heure que non là ils sont tous normal mais en cours théorique par exemple kits il est bon donc ça va augmenter notre pourcentage de chance de réussir la mission enfin de réussir la l'entraînement quoi contrairement à si on prenait hitch qui va nous faire foirer notre entraînement donc on va prendre kits parce que c'est juste le boss du jeu et donc kits va nous va nous apprendre des trucs donc là on avait 70% de chance de réussite et c'est une réussite gg donc je vais essayer de le faire plusieurs fois à chaque fois ça change dans les personnages qu'on peut utiliser je vais essayer de le faire plusieurs fois voir si j'ai une réussite critique pour vous montrer une réussite c'est ok cours théorique donc kits est bon en cours théorique c'est cool réussite ils vont pas vouloir me non surtout pas sacha à spa ouf et donc plus vous faites cet entraînement et plus les chances de réussite vont baisser le pourcentage donc c'est là où bah là par exemple 70% c'est on est tranquille en général on va réussir à 70% mais ça peut aller jusqu'à 5% et c'est là qu'utiliser un personnage secondaire pour nous assister et bien ça va ça va augmenter notre pourcentage là on va essayer avec Christa même si elle est juste normale et c'est un échec mais on a quand même gagné un niveau donc voilà ça nous permet de monter plus 1 en concentration et plus en autorité donc ensuite donc là je vous ai juste expliqué ce que c'était l'entraînement donc maintenant on va aller on va changer de compte directement parce que là je suis sur je suis sur un personnage que j'ai utilisé pour un speedrun donc on s'en fiche on va aller sur mon compte principal hop donc ça charge ne vous inquiétez pas et là on va aller en reconquête de territoire puisque c'est en reconquête de territoire que tout cela se passe et donc pour débloquer les petits cadenas là qui vous empêchent d'aller plus loin dans vos entraînements donc de monter la jauge d'entraînement plus plus haute vous allez dans reconquête de territoire vous allez dans la liste des camarades et on va voir sur notre personnage et bien par exemple là si on entraîne notre personnage jusqu'au rang 5 avec Eren on a entraînement en combat rapproché dépassé le max donc ça va débloquer un cadenas là par exemple avec Mikasa voilà j'avais perdu son prénom en rang 2 on entraîne l'entraînement de harnais de manoeuvre tridimensionnelle dépassé le max et en rang donc voilà ensuite avec Hermine on a le cours théorique avec Rainer on a le harnais de manoeuvre tridimensionnelle dépassé max au rang 2 et au rang 5 donc vous voyez en améliorant vos personnages entre enfin du coup votre avatar et vos personnages et bien vous allez débloquer tout ça petit à petit donc je vais vous le passer plus lentement pour que vous puissiez voir et faire pause sur ce qui vous intéresse donc voilà voilà comment on débloque les limites d'entraînement et donc une fois que vous aurez entraîné votre avatar au maximum donc que vous aurez fait tous les entraînements et bien votre maximum par exemple maximum en force ce sera 120 points sur votre avatar et vous pourrez pas dépasser 120 mais 120 si vous avez en plus ajouté tous les bonus de force et tout et ça c'est 120 dans toutes les dans tous les trucs quoi que ce soit force concentration agilité tout ça c'est maximum 120 et pour les personnages secondaires donc tous les autres personnages le par exemple eux ils peuvent avoir force 140 ils sont pas ils sont pas limités à 120 ils sont limités à 140 donc c'est pour ça que c'est un peu plus intéressant d'utiliser les autres personnages que notre avatar une fois qu'on arrive à un bon niveau de jeu pour avoir plus de force de concentration et d'agilité donc les personnages sont un peu plus efficace on va dire donc voilà vous savez tout sur comment débloquer les limites d'entraînement et vous savez comment le faire et comment ça fonctionne surtout donc voilà c'était un petit tuto j'espère que ça vous aura plu si vous avez une autre idée de tutoriel que je n'aurais pas déjà fait attention n'hésitez pas à me le dire et surtout le lien du discord venez sur le discord le lien du discord est dans la description de cette vidéo donc c'est un discord où on s'entraide et tout où on discute on s'amuse et où surtout je partage mais mais par exemple le lien quand je fais un live comme ça vous pourrez directement avoir le lien ou ben voilà où on s'aide où on trouve des des potes pour faire des parties donc je vous encourage à venir évidemment et on est bientôt 130 abonnés c'est super les gars il n'y a pas si longtemps on était à 100 abonnés on avait dépassé le 100 j'étais trop content mais là on est déjà 130 bientôt c'est stylé les mecs gg ça fait trop plaisir et voilà donc j'ai dit tout ce que j'avais à dire moi je vous laisse ici même et la prochaine les gars